Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On me l'a beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Alors je vais faire une vidéo aujourd'hui sur comment on organise une sortie kayak, mais une vidéo de A à Z, c'est à dire de la préparation, donc sur quel site je vais pour préparer l'itinéraire, comment je fais pour l'organisation, la logistique, le matériel que j'utilise et aussi on va aller voir en direct sur le terrain comment se passe une balade. Et là ça va être une balade sur la Loire donc je pense que ça va être vraiment très sympa. Et puis du coup voilà une vidéo vraiment de A à Z pour voir comment tout se passe. Et du coup on va attaquer direct par comment j'organise ma balade, comment je la prépare. Alors moi ce que je fais forcément c'est d'aller sur internet évidemment comme tout le monde aujourd'hui et je vais sur ce site là. Alors il y en a sûrement plein d'autres mais moi c'est celui que j'utilise. Ce site là donc tu crées un compte dessus donc voilà. Et je vais te montrer comment créer un parcours. Donc on va créer, créer parcours etc. Et donc là on se retrouve avec un écran qui ressemble fortement à Google Maps. Là on peut rentrer un petit code postal. Alors moi je vais aller à Blois. Je vais démarrer ma balade à Blois. Il m'a changé la carte. On arrive à Blois. Donc là je vois que la rivière traverse Blois, cet endroit là etc. Donc c'est très bien. Moi comment je m'organise ? Parce que je vais partir avec un pote en voiture. On va y aller qu'à une seule voiture. Il y a plusieurs façons de s'organiser. Deux voitures, une seule voiture, tout seul, en train. Moi j'ai un kayak gonflable donc c'est assez facile de pouvoir s'organiser à ce niveau là. Donc là ce qu'on va faire c'est que nous on va mettre les deux kayak gonflables dans la voiture. On va aller se garer proche de la gare. Pourquoi proche de la gare ? Parce que du coup on va descendre la Loire jusqu'à Tours. Et puis à Tours il va bien falloir qu'on puisse revenir. Du coup à Tours on décharge le matériel et on va prendre le train à la gare de Tours pour remonter jusqu'à la gare de Blois. Et donc du coup là on reprendra la voiture pour repartir. Du coup comment on s'organise sur ce site ? Alors sur ce site du coup voilà on a Blois qui est ici. Là on va aller regarder sur Google Maps pour voir un peu comment ça se passe le terrain sur place. Alors Google Maps. Voilà. Et donc du coup on va taper gare de Blois. Pourquoi gare de Blois ? Parce qu'évidemment c'est là où je vais arriver en kayak. La gare de Blois est là. Je vois qu'il y a un parking ici. Mais moi j'ai repéré avant qu'il y avait un parking à l'hôtel Ibis qu'on pouvait utiliser sans utiliser l'hôtel. Du coup on va partir là dessus parce que c'est 7,50€ la journée. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et la Loire est juste à côté. Donc là imaginons je me gare ici. Il y a un pont ici. Je vois qu'il y a un petit chemin qui se balade là. Le plus près de la route c'est quand même ici. Parce que là on va être au mois d'août. Ça va être compliqué je pense peut-être pour l'embarquement. Il risque d'y avoir un peu pas énormément de flotte je pense. Donc là je pense qu'on peut partir peut-être là ici. Donc là je me mets en Street View. Histoire de voir un peu à quoi ça ressemble vraiment sur le terrain. Ok donc là je vois qu'il y a la Loire qui se balade là. Il y a des petits chemins ici. Donc là voilà je vais pouvoir aisément mettre mon kayak à l'eau dans ce coin là. Donc je pense qu'on va partir là dessus. Du coup voilà comment créer un parcours ensuite. Je me dis que je vais partir au niveau du pont. Alors on peut zoomer évidemment histoire que ça soit plus facile. Donc là on part du pont ici. Je clique ça fait mon point de départ start. Tac et là je mets tous mes points d'affilé. Je peux les bouger ensuite voilà comme ça. Tac comme ça je le mets ici. Là après on peut bouger les points qu'on a déjà fait aussi. Voilà si on veut qu'on tourne un obstacle etc. Et là sur le côté on voit le compteur kilométrique. Je suis à 2 km 225. Donc voilà ça c'est très pratique l'altitude. On s'en fiche un peu en kayak. Donc voilà si on veut enlever un point il suffit de cliquer dessus etc. Donc là on va aller voir tout de suite le parcours que j'ai fait. Je l'ai déjà préparé en amont évidemment. Afficher le parcours. Donc là sur cette carte là vous aviez tous les parcours que vous aviez fait. Alors voilà la balade. On est sur 56 km. Là si on se balade sur ce petit truc là avec la souris on voit en haut. Tac on a les kilométrages qui s'affichent etc. Donc ça c'est franchement pas mal. Et donc là je sais exactement à quoi ressemble mon truc. Alors un truc qui est bien c'est le GPX Trax. Moi je le télécharge et je le mets sur mon ordinateur pour ensuite le mettre sur mon téléphone. Comme ça au moins pendant la balade on dirait que je vois exactement à quoi ressemble le parcours. Où est-ce que j'en suis. D'ailleurs j'utilise quoi comme application si je peux te donner la référence en même temps. Une application de GPX du coup ça s'appelle Bike GPX. C'est comme ça. Donc Bike GPX ça ressemble à ça. Et du coup bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout parce que ça me permet de pouvoir avoir mon mon itinéraire même si c'est fait pour le vélo le GPX ça marche très bien dessus. Et du coup bah voilà pour l'organisation. Ce qui est pas mal aussi c'est de voir un peu vraiment à quoi ça ressemble sur le sur le terrain. Les difficultés du parcours etc. Donc moi généralement ce que je fais c'est que je fais ça. Je tape kayak Blois dans mon moteur de recherche. Comme ça je vais aller voir un peu ce qui se passe à Blois. Là je vois que vive la Loire en kayak donc je pense que je suis au bon endroit. Je vais aller cliquer sur balade. Matiner après midi journée mini rando rando itinérante. Moi c'est plus là dessus que je suis. Et là je vois que ce site propose des balades jusqu'à huit jours. avec un joli plan ici. Regardez moi ce joli plan rando itinéraire. Ils font des trucs jusqu'à huit jours 149 kilomètres. Bon ils sont un peu pessimistes je pense sur le sur le huit jours 149 kilomètres. Parce que là on voit qu'il y a des jours à 14 kilomètres. C'est vraiment de la balade peinard. Donc voilà ce qui est bien c'est que moi sur cette carte là ils ont fait le boulot pour moi. C'est très très bien. Ils ont mis le barrage, les barrages, les portages si besoin etc. Enfin tout est bien organisé. Franchement c'est top. Alors nous voilà pour la préparation du matériel. Alors qu'est-ce que j'emmène avec moi ? En premier le duvet. Moi j'utilise toujours un duvet 0 degrés été comme hiver. Puisque même l'été au mois d'août ça m'est arrivé de descendre à 8 degrés. Donc quand on est à 8 degrés dans un duvet d'été on n'est pas très serein. Du coup le duvet 0 degrés tout le temps. De toute façon on n'a pas chaud dedans. On peut l'ouvrir. Il faut mieux avoir trop chaud que trop froid. Du coup le duvet c'est important. S'il est mouillé c'est pas drôle. Donc je le mets dans un sac étanche. Donc voilà. Ensuite j'ai un autre sac étanche dans lequel j'ai mes affaires de rechange. Type sous vêtements, les affaires pour la nuit. Ensuite j'ai le hamac. Le petit hamac que j'emmène toujours avec moi. Le truc en hamac c'est qu'on a vite froid quand même. Puisque l'air remonte en dessous du hamac. Du coup moi ce que je fais c'est que j'emmène toujours un petit matelas gonflable. Que je ne gonfle pas mais que je mets en dessous moi. Comme ça au moins je suis protégé du froid qui remonte dans le hamac. Et puis au pire si j'ai pas d'endroit où poser le hamac au moins j'ai le matelas gonflable. Et je peux dormir dessus. Ça on met ça là dedans. Le tarpe c'est quoi ? C'est une bâche qui sert à mettre au dessus. Normalement celle là est faite vraiment pour mettre au dessus d'un hamac. Mais ça marche très bien aussi en tant que bâche normale. Pour faire un bivouac très pratique. Une pelle ça peut toujours servir. Voilà moi je l'emmène toujours avec moi. On sait jamais. Tac. On met ça là. Après le reste. Tac. Moi j'ai un sac là dans lequel j'ai tout ce qui est réchaud, bouteilles de gaz. Moi je cuisine avec ça. Une petite bouilloire. Qu'est-ce que je mets dans la bouilloire ? Je mets de l'eau. Je mets de l'eau filtrée par une bande filtrante. Ça c'est quoi ? C'est le bifri de chez Katadin. Donc ça c'est très bien. Et puis voilà. J'ai tout un tas de trucs. Couverture de survie. Important. On sait jamais. Les couteaux et tout. J'ai tout ça dans un petit sac comme ça. Les cordages. Et puis oui je ne t'ai pas parlé d'un truc. C'est quoi ça ? Ça c'est un kayak. C'est mon kayak gonflable. Avec les pagaies. Ici. Le gilet de sauvetage. Très important. Et la pompe pour le gonfler. Et du coup. Voilà. A la fin. Important. J'ai un petit sac à dos. C'est un sac à dos de vélo en fait. Avec une poche d'eau. Donc c'est un camel bag. Tac. Donc à l'intérieur il y a une petite poche d'eau. Donc moi je la remplis avant de partir. J'ai 2 litres. Comme ça avec 2 litres de flotte. Je peux tenir quasiment les 2 jours de la balade là. Juste pour l'eau que j'ai dans le dos. Et puis pour le reste je filtre avec ma gorge filtrante. Donc je suis autonome en eau. Ça c'est très bien. Et puis là j'ai mes petites affaires en néoprène. Que je vais mettre sur le kayak. Et puis il reste la nourriture que je vais mettre un peu au fond du sac. Je vais essayer de bazarder ça comme ça. Donc voilà. Le sac est prêt. Je te ferai une petite vidéo de toute façon de comment ça ressemble sur le kayak. Et puis on se retrouve sur le terrain. Bon alors là premier problème. Il fait beau. C'est super. Mais il n'y a pas beaucoup d'eau comme j'en ai eu peur. Du coup là mon pote Vincent est parti là-bas tâter un peu le terrain. C'est pas mal vaseux. Donc il va falloir emmener tout le matériel avec les pieds qui s'enfoncent je pense. Là on a laissé pour l'instant tout le matériel là. Oui je vous ai pas montré à quoi ça ressemblait le matériel. Voilà ça ressemble à ça. Moi mon cahier qui est à droite il y a un peu plus de bordel que Vincent. Mais voilà tout tient sur le diable. Et puis le petit sac rouge en bas je l'ai sur mon dos. Donc voilà ça prend pas de place dans le terrain là c'est nickel. En voiture ça prend pas de place non plus. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver un endroit. On se mette à l'eau. Bon je crois qu'il est temps que je vous montre un peu comment on organise le camp. Alors déjà je vais vous expliquer un peu comment moi je décide de choisir un camp. Alors je le décide à l'avance je regarde sur Google Maps. Donc là par exemple sur cet endroit là on est sur une île. Donc j'avais repéré au niveau du kilométrage. Je voulais pas faire plus de tant de kilomètres par jour. Donc ce jour là je me suis dit tiens je vais à peu près m'arrêter dans ce coin là. Donc j'ai sélectionné cette île là. Et j'en ai sélectionné une autre après au cas où celle là me conviendrait pas. Et là au final j'ai réussi à trouver ce petit coin. L'eau est juste là. Donc on arrive en kayak ici. Et tac on a pu tout monter en sécurité ici. On a trouvé cet endroit là où il y a déjà quelqu'un qui a fait du feu là-bas. Donc j'imagine que c'est pas la première fois que des kayaks s'arrêtent. Donc là c'est parfait. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc j'espère que ça s'entend pas trop au micro. Du coup vu qu'il y a du vent on a sorti les tarpes pour se protéger du vent. Donc voilà moi je loge ici dans le hamac. Donc au niveau du hamac là moi je suis vachement confort. J'adore dormir là dedans. En plus il y a une moustiquaire intégrée donc c'est parfait. Vincent a une technique bien particulière. Donc lui il a un tarpe et il dort carrément dans son kayak. Donc c'est la première fois qu'il teste ça ce soir. Je suis pas persuadé mais lui il est convaincu. Donc on verra bien ce que ça donne. Et voilà en gros comment on s'organise au niveau du camp. Et puis bah là on va aller prendre une petite douche. Donc on va aller se rincer dans l'eau de la Loire qui est pas très propre de ce côté là. Donc du coup on a un autre accès là-bas puisque l'île est pas bien large. Donc on va partir par là-bas. Et on va aller un peu se rincer avec du savon biodégradable évidemment. Qu'on ne met pas dans l'eau puisque c'est pas fait pour aller dans l'eau. Donc on se rince avec une bouilloire au-dessus de la tête sur terre pour pas polluer l'eau. Même avec du savon biodégradable c'est mieux sur terre que dans l'eau. Bon allez on y va. Bon bien arrivé à Tours. On a débarqué juste ici. Il y avait une cale pour les bateaux qu'on avait repéré au préalable. Et là voilà tout est rangé sur le diable. Il n'y a plus qu'à partir par là. Et là on va aller trouver un petit coin pour manger parce qu'il est quand même midi. Et ensuite on va prendre le train puisqu'il va falloir retourner jusqu'à Bois. Jusqu'à Bois pour les récupérer la voiture. En tout cas c'était cool. La Loire c'est vraiment sympa. Je n'en ai pas parlé vraiment dans cette vidéo puisque ce n'était pas le but. Mais c'est vraiment très très joli à faire. Alors on se retrouve dans mon bureau pour finir cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et qu'elle te permet d'y voir plus clair en tout cas dans l'organisation d'une balade. On n'a pas parlé d'un truc c'est comment trouver aussi les spots tout simplement de kayak. Il y a plein de bouquins comme ça qui existent. Moi j'utilise celui-là. C'est Rivière Nature en kayak gonflable. Alors en kayak gonflable parce qu'il y a plein d'explications sur le kayak gonflable etc. Mais ça marche aussi avec le kayak en dur évidemment. Aux éditions Le Canotier. Donc c'est bien parce que sur ce genre de bouquins on a des petites cartes de France et tout. Avec les parcours explicatifs, avec les kilométrages, les difficultés, des belles photos etc. Donc là on voit qu'on est sur une rivière un peu sportive. Les niveaux là par exemple classe 3, classe 4. Donc classe 4 il faut être déjà assez motivé. Surtout quand on emmène des bagages comme moi. Il ne faut pas risquer de se retourner 50 000 fois. Bref. Tu peux aussi aller te balader sur des blogs. Il y a mon blog par exemple. Je te mets le lien dans la description sur lequel je parle forcément de kayak. Donc il ne faut pas hésiter à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Il y a des groupes Facebook aussi. Je te mets le lien aussi dans la description. Groupe Facebook qui s'appelle Canoé kayak expéditions aventures balades et conseils. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a plein de gens qui partagent dessus leurs balades, leurs photos etc. Donc ça peut donner plein d'idées du côté de chez toi pour aller te balader. Et donc voilà faut pas hésiter à aller regarder tout ça. Et puis du coup je vais faire un article sur mon blog sur cette vidéo là. Donc comme ça, ça te permettra d'avoir plus détaillé les étapes, les sites etc. sur mon blog à l'écrit. Les références aussi de mon matériel que j'utilise que je n'ai pas forcément donné dans cette vidéo là. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Le lien dans la description également. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez ciao !